Musique Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et à voir dans cette édition. Le samedi 19 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de remise de diplôme aux membres de la 7e promotion du Centre de Recherche et de Formation Professionnelle à la Médiation, l'Arbitrage et la Négociation Serfortman. Placé sous le patronage de son éminence Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan et parrainé par M. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, l'événement s'est déroulé à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Et puis le mercredi 16 novembre dernier, la société civile, les associations de femmes et de jeunes ainsi que les représentants politiques de Niakara ont eu une rencontre avec le superviseur CEI des régions du Bequet et du Ambole. Elle s'est déroulée à la préfecture de Niakara et l'objectif était d'expliquer aux uns et aux autres le mode opératoire de la révision de la liste électorale. La journée du samedi 19 novembre dernier a été marquée par la cérémonie de remise de diplôme à 22 membres de la 7e promotion du Centre de Recherche et de Formation Professionnelle à la Médiation, l'Arbitrage et la Négociation Serf-Hopman. Une promotion portant le nom de son parrain, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage et en présence à de son éminence à Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et en celle à de son excellence à Mgr Gaspard Bébignéba, évêque à du Durcès-de-Mans et de plusieurs autres autorités administratives. Un reportage Frédéric Monnet, Marie Abissier. Contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, régler les conflits de façon pacifique est chose possible. Cela, le Centre de Recherche et de Formation Professionnelle à la Médiation, l'Arbitrage et la Négociation, Serf-Hopman, nous le confirme. En effet, le Serf-Hopman fait partie des branches d'études de la Faculté de droit civil à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité-Université d'Abidjan-Ukao-UUA. Il offre une formation en ce sens à des adhérents de tous genres et de diverses religions, ayant pour objectif d'être des médiateurs de la paix. Le samedi 19 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de remise au diplôme aux membres de la 7e promotion du Centre, portant le nom de leur parrain, Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale. Elle s'est déroulée au sein de l'amphithéâtre de l'Ukao-UUA, en présence de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoua, archevêque au métropolitain d'Abidjan, et de son excellence Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse de Mans et plusieurs autres autorités administratives. Autre la prière d'ouverture, le cardinal s'est adressé à l'Assemblée au cours de la cérémonie. Chers amis médiateurs, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Telle était l'une des missions confiées hier à ceux que Jésus avait appelés à rejoindre le groupe des douze. Des questions surgissent cependant. Des médiateurs professionnels pour quoi ? Des médiateurs professionnels pour qui ? Y aurait-il le péril dans la demeure ? Que peut bien cacher un tel programme d'enseignement ? Comme vous l'aurez certainement deviné, et notre pays est confronté à des défis sociaux importants et urgents, qui recommandent et exigent une action de tous, sans exception. A sa suite, il y a eu plusieurs articulations, à savoir, une projection vidéo présentant les élus du jour. Une projection vidéo du cardinal relatant les motivations de l'acceptation de cette branche de formation, expliquant le rôle des médiateurs et exprimant sa joie et ses félicitations. Le mot de M. Namant, représentant du parrain. Chers encadreurs, Le président Adam Abitogo me charge de vous exprimer ses remerciements pour la qualité de l'enseignement, l'accompagnement des apprenants dont le parcours s'achève aujourd'hui. Chers fiers du président de l'Assemblée nationale, votre parrain, me charge de vous féliciter et vous exprimer son admiration et sa fierté. Aujourd'hui, vos efforts sont couronnés de succès. L'intervention de Mme Hortense Penali, présidente de la promotion, qui a d'abord rendu hommage à Marie-Agatha Barouin, l'une des leurs qui a tiré sa révérence avant l'événement. Elle s'est ensuite étalée sur le thème de la médiation. L'intervention de M. Michel Tchikaya, directeur du Cefopman. Passé le moment des interventions, le moment crucial, celui de la remise des diplômes, a été fort apprécié. A suivi l'étape de la passation de charges entre la septième promotion et celle à venir, acte symbolisé par une remise de flambeaux. Ouverte par le cardinal, la cérémonie s'est refermée par la bénédiction du prélat. Il faut dire que la médiation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est utile. Les Ivoiriens en ont besoin, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de conflits à tous les niveaux. Les conflits familiaux, les conflits en entreprise et puis les conflits politiques. Une grande joie pour nous d'avoir reçu aujourd'hui ce parchemin. Bon, c'est une concrétisation. C'est vrai qu'effectivement, on a absolument besoin d'être diplômés, donc d'avoir les compétences requises pour pouvoir travailler. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une grande motivation de notre part, parce qu'on vient aboutir à un rêve. Ce rêve-là de faire en sorte d'être artisan de paix. Je voudrais exprimer ma gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que pour moi, c'est vraiment lui qui m'a permis d'avoir ce diplôme. Et vraiment, je suis remplie d'émotions, de joie, de grâce, parce que pour moi, la médiation fait de moi une actrice officielle de la paix. Comme on dit souvent, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Dieu est trop merveilleux. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. Comme dirait l'Ivoire Lambda, c'est le jour de mon jour. Je suis médiateur professionnel au service du peuple. Il faut dire que nous avons pu, au creusé même de cette formation, arriver à avoir une compréhension nette de la médiation professionnelle, qui travaille sur les relations interpersonnelles, dans un souci d'établir la paix, dans un vivre-ensemble efficient. Au regard du besoin actuel, où nous savons que la justice institutionnelle, judiciaire ne règle pas tous les problèmes, cette formation est importante. Et elle vient à point nommé, dans la mesure où elle propose des offres de médiation pour œuvrer à la cohésion sociale, à la cohésion nationale. Le compte à rebout pour les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025 a commencé avec la révision de la liste électorale. Le mercredi 16 novembre dernier, la société civile, les associations de femmes et de jeunes, ainsi que les représentants politiques de la ville de Niacara, étaient réunis à la préfecture de la localité. Ils y avaient rendez-vous avec M. Yapoyapi, superviseur délégué de la commission électorale indépendante à CEI, des régions du Bequet et du Ambole. La rencontre a débuté par le mot de bienvenue de Mme le préfet du département de Niacara. S'en est suivi l'intervention de M. Yapoyapi, qui a expliqué le mode opératoire de la révision de la liste électorale 2023-2025. Il a signifié à son auditoire que la CEI, qui est l'organe en charge du processus, est aidée dans sa tâche par ses démembrements locaux. Il a fait des précisions relatives à l'opération. Elles concernent deux catégories de personnes. celles des personnes déjà inscrites sur la liste qui voudraient apporter des modifications ou actualiser leurs données, et celles des personnes qui n'ont jamais été auparavant sur une liste électorale qui ont 18 ans révolu. Tous les sites de vote sont des guichets de recensement qui seront étoffés par des équipes mobiles déployées sur le terrain. Pour participer, les requérants devront se munir de la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité, plus une pièce administrative avec une photo ou le récépissé d'enrôlement au NECI pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Après l'intervention du superviseur, plusieurs séries de questions ont meublé le temps d'échange pour plus d'éclaircissement. Ouvert le 19 novembre dernier, le processus de révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 10 décembre 2022 en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501